coucou je vais vous faire une vidéo rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour filmer et j'ai beaucoup de choses à vous raconter beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses à filmer on va faire une bouture de tronçon d'une des branches de ma monstera variegata j'en ai parlé sur instagram et à l'unanimité vous m'avez tous conseillé de faire des boutures de tronçon je suis morte de peur à cette idée j'ai acheté un bac plastique pour me servir comme serre dans lequel je vais mettre des billes d'argile toujours humide pour garder l'humidité de la serre et puis moi dans mon idéal je voulais mettre les boutures de tronçon dans de la terre dans du terreau pour bouturage et vous m'avez toutes et tous conseillé de mettre ça dans de la sphène donc j'ai décidé que j'allais vous écouter et puis on verra bien si on voit que ça va mal au bout d'un moment rien ne m'empêchera de passer ça en terreau alors je vais pas directement mettre la sphène sur les billes d'argile humide etc j'ai acheté des petits pots réservés à cet usage dans chaque petit pot je vais mettre la sphène et un tronçon et puis j'aurais juste à placer ça dans ma serre j'en ai pris deux des boîtes plastiques parce qu'une je sais pas si ça va suffire voilà j'ai pris en plastique cette fois j'ai pas pris celle de jiffy en carton comme ça reste que vous êtes beaucoup beaucoup dans l'humidité c'est le but et bien on va éviter de mettre du carton parce que ça va pas faire long feu donc je vais faire ça rapidement donc voilà la bête c'est celle-ci que je veux bouturer donc nous allons garder un noeud là juste là nous allons couper en dessous de façon à mettre ça en eau pour que ça bouture et que j'ai une petite plante à la fin et puis nous allons faire une deux trois quatre cinq boutures de tronçon donc moi je vous écoute je vous fais confiance et je pense que ça risque de marcher j'en avais pas assez j'en ai acheté un gros sac ce matin mais la sueur il n'a pas coût de cher j'ai trouvé un jardinant de la mienne ce paquet là j'ai payé 11 euros j'étais scotché mais bon c'est ce qu'il faut si on veut que ça fonctionne il faut donner les moyens pour que ça fonctionne donc là les billes d'argile le fait qu'elles soient constamment humides ça permettrait d'avoir une hygrométrie dans la serre et que les boutures aient constamment de l'humidité j'ai de quoi mettre pas mal de petits pots donc on va commencer par couper le mieux pour couper c'est de prendre un sécateur bien coupant qui n'est pas rouillé qui est bien nettoyé et désinfecté histoire que ça vous fasse des coupes bien nettes le ciseau le problème c'est que ça risque d'écraser un peu la tige enfin le but c'est que ce soit le plus coupant possible le plus droit possible vous pouvez prendre un cutter ce serait parfait un cutter s'il est bien désinfecté nettoyé et pas rouillé et moi je vais prendre un gros couteau de cuisine qui coupe bien parce que c'est la seule chose que j'ai en ma possession pour faire ça alors attendez je vais filmer alors je suis morte de trouille donc écoutez on va pas passer par quatre chemins on va faire voilà 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 voyez c'est même pas encore assez aiguisé j'aurais pu prendre un cutter voilà et là donc j'ai ce nœud là et j'ai trois nœuds là qui peuvent aider la racine enfin la plante à raciner donc celui-là aussi je vais le prendre et je vais faire une bouture de tronçon voilà voilà nos boutures de tronçon c'est ça qu'on va mettre dans la scène pour faire raciner en espérant avoir des nouvelles plantes par la suite et puis ça ça va aller tremper dans l'eau avec les boutures qui sont actuellement en cours dans l'eau attendez je fais le tour parce qu'il faut que je vois si ça filme au bon endroit voilà comme ça ça va être bien on n'a pas besoin de voir ma tête de toute façon donc la scène alors il faut la mouiller avant une fois c'est que je l'humidifie j'en ai jamais utilisé sauf une fois pour des bulbes de péradien c'est on me l'avait donné, ah alors c'est pas mouillé je vais en sortir un peu trop c'est pas grave je remettrai surtout dans le paquet j'aurais pu mettre directement dans l'aciette si j'avais fait ça bien on va mettre de l'eau à température ambiante je sais pas combien il faut mettre d'eau mais je sais qu'il faut bien laisser absorber l'eau et ensuite vous pressez pour enlever l'excédent d'eau comme si c'était une éponge en fait vous pressez pour pas que ce soit trop mouillé là je vais bien la réhydrater puisque je viens de l'acheter et qu'elle est un peu sèche j'en ai mis partout voilà on va remplir le pot est-ce que vous voyez le but c'est pas que ce soit super humide et imbibé d'eau parce que je veux pas que ça pourrisse l'humidité principale elle se trouvera grâce au bilhargile donc on va mettre la sphaine dans le pot est-ce qu'il faut beaucoup en mettre et beaucoup tasser ou pas trop je ne sais pas je vais en mettre pas mal quand même hop on essore bien et là pour faire bien alors je suis vraiment une brelle je pense qu'il y a un sens pour les mettre et du coup je les ai coupés et je les ai mélangés je sais plus dans quel sens c'était très intelligent écoutez est-ce que je poserais pas juste comme ça juste la racine aérienne sur l'humidité de toute façon est-ce qu'il y a moins de risques de pourrissement je ne sais pas je pense que je vais faire comme ça voilà et puis je vais glisser la racine aérienne que vous voyez là dans la sphaine humide comme ceci je ne sais pas ce que vous en pensez et puis ma foi peut-être en mettre un peu un peu plus est-ce que je dois recouvrir le tronçon ou est-ce que je laisse comme ça ah et dans l'eau je ne sais pas on va laisser comme ça et puis je vais voir en fonction des commentaires que vous me laissez ce que vous me conseillez et puis après on aura tout le temps d'en rajouter ou d'en enlever alors là la racine aérienne est tout simplement géante donc est-ce que je ne laisserai pas cette partie là en eau je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je suis pas la spécialiste je vous avoue c'est la première fois que je fais ça avec de la sphaine j'en ai pas mis assez ça coûte cher on humidifie le tout on essore avec la chaleur et les beaux jours en ce moment je pense que ça va prendre du feu de Dieu vous voyez cette petite racine arène elle est un peu séchée là, elle fait un peu la tête est-ce que vous pensez que ça va sortir quand même j'ai un doute on va essayer de toute façon je n'allais pas garder une tige aussi longue et sans feuilles c'est une lettre inutile voilà, on va la recouvrir mais pas trop hop ensuite une autre hop, petite racine aérienne dans la selle avec la chaleur et l'humidité ambiante je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne je vous dis alors là il y a un petit nœud aussi c'est pas vraiment une racine aérienne c'est vraiment un petit nœud mais on va faire pareil pas de gaspillage vous vous rendez compte si elles craignent toutes ça pourrait faire plein de petites flammes super sympa ce serait fun puis entre l'humidité des billes d'argile ainsi que l'humidité de la seigne parce que je vais vaporiser de temps en temps sur les bords et sur le dessus je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne quand même j'aurais bien fait dans du terreau mais si je vois que les racines sortent et que ça commence à bien prendre rien ne m'empêche ensuite de mettre dans du terreau pour la finalité mais si ça fonctionne comme ça aucune raison donc ça c'est un peu grand pour mettre dans ma serre mais ça aurait été cool de la faire prendre dans la serre mais je ne pourrais plus la fermer et du coup celle-ci la racine est en géante qu'est-ce que je fais ? est-ce que je la mets entièrement ? ouais je vais la mettre comme ça je vais la mettre dans le pot la nana pleine de doute voilà on va la mettre comme ça et on va remplir en plus c'est une branche qui a une magnifique variegation on le voit parce que les branches sont très blanches et aussi les feuilles les feuilles qu'il y a sur le dessus elles sont vraiment jolies ça aurait été vraiment dommage de garder une petite plante de trois feuilles sans essayer de faire des nouvelles plantes avec la tige des garnis quand même franchement s'il y en a au moins une sur toutes qui prend je serais trop contente si elles meurent toutes je vais être vraiment déçue mais dans l'idéal j'aimerais que ça fonctionne vraiment bien j'aimerais qu'elles prennent toutes vous imaginez toutes plein de petits bébés monstera à la rigata comme ça pourrait être mignon voilà je vais remplir mes vides d'argile avec de l'eau dans le fond mais pas laisser dépasser l'eau jusqu'au pot non 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 je veux pas que mes pots trempent directement c'est juste pour faire l'hygrométrie de la serre et puis je vais vaporiser de l'eau sur les bords c'est pas une vraie serre des vraies serres ils en vendent des très jolies en jardinerie et franchement c'est plutôt abordable comme investissement mais là vous allez chez Action vous prenez ça plus le couvercle vous payez ça 3,49€ le tout voilà non c'est fait ça aurait été rapide la vidéo mais voilà voilà ce que ça donne maintenant on va fermer pour bien garder l'humidité et puis là il n'y a plus qu'à attendre maintenant alors si je vois une évolution je vous tiendrai au courant au fur et à mesure sur Instagram de toute façon j'ai plein d'autres vidéos qui arrivent là sur ma monstera variegata que vous pouvez voir derrière moi là-bas vous avez dû déjà la voir sur Instagram juste j'ai pas trouvé le temps de filmer là pour le moment avec ma tête là j'aurais bien voulu me maquiller un peu avant de filmer mais bon je voulais le faire avec vous et je voulais le faire maintenant donc du coup j'ai fait mon choix voici voici et puis on verra bien ce que ça donne je vous tiens au courant je vous fais de gros bisous et à une prochaine pour une nouvelle vidéo